Voici Isabelle Alonso ! Isabelle Alonso, Laurent Ruquet, Fred, Omar, Omar, Laurent Baffi, Bernard Lavillier, Émilie, Dequenne. Comment ça va ? Ça va très bien, merci les garçons. J'ai préparé un petit jingle pour vous. Et vous n'avez pas fini d'en avoir marre. Et oui, et donc voilà, j'ai mon petit jingle, puis j'ai celui-là aussi. Bien, alors, on vous connaît bien maintenant. Vous êtes née à Auxerre, de parents réfugiés politiques espagnols. Vous dites l'exil de mes parents, c'est mon pays d'origine. A 10 ans, vous rêvez de devenir la première femme présidente de la République. C'est vrai. Ensuite, bon, vous vous calmez un peu, vous rêvez seulement de libérer toutes les femmes de la planète. C'est vrai. Voilà, donc programme beaucoup plus discret d'un coup. Vous commencez dans la vie professionnelle comme commerciale dans un cabinet en conseil financier. Vous faites le meilleur chiffre d'affaires et vous n'avez pas la promotion qu'ont les mâles. Voilà. Donc, on vous dit effectivement, vous, vous êtes une fille formidable, mais vous ne pouvez pas, une fille ne peut pas encadrer des hommes. Oui. Voilà. Et donc, vous partez. Oui. Et vous montez votre propre société. Oui. Parallèlement, vous éclairez votre premier livre qui s'appelle « Et encore, je me retiens ». Philippe Bouvard lit ce livre et vous invite à faire partie des grosses têtes. Il faut dire que je parlais de lui, je le traitais de grassouillé du transistor et je disais que ses vannes étaient super sexistes aux grosses têtes. Et comme il est plutôt sportif comme garçon, il m'a invité aux grosses têtes. C'est bien. Et j'ai fait trois ans de grosses têtes. C'est plutôt loyal. Et Laurent Ruquier, vous entendant aux grosses têtes, vous demande de venir sur France Inter, sur Europe 1, on va se gêner, et sur France 2, dans On a tout essayé. Voilà. Alors aujourd'hui, vous publiez votre troisième livre. Entre temps, il y en a eu un qui s'appelait « Tous les hommes sont égaux, même les femmes ». Voilà. Et maintenant, vous savez comment on fait ? Bien, 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 bien. Bon, Catherine, ça commence bien, elle a fait ça. Bien, alors le livre s'appelle « Pourquoi je suis une chienne de garde ». Alors évidemment, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai eu très très peur. Voilà. Et j'avais raison. Et j'avais raison. « Pourquoi je suis une chienne de garde » chez Robert Lafond. Alors pourquoi vous êtes chienne de garde ? Parce que j'en ai marre de la misogynie ambiante. La petite misogynie de tous les jours, elle n'a pas les gros trucs. Mais quelle conne ! Celle de Bafi, par exemple, qui a fait des garçons. Voilà, 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 voilà. Voilà, Bafi, vous venez de donner un exemple de ce que combat Isabelle Alonso. Non, j'ai lu, moi j'ai lu le bouquin d'Isabelle, et j'illustre son propos, tout simplement. Je vais comme ça, illustrer deux, trois fois. Et ça fait longtemps qu'il l'illustre, même avant que j'aie écrit le bouquin. C'est bien, c'est bien. C'est la fille qui vous donne des idées, peut-être. Alors bon, non, ce que vous dites, en gros, vous dites qu'on, maintenant, on lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Tout ça, ça apparaît légitime. Mais en revanche, on lutte pas contre le sexisme. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est vrai que le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme apparaissent comme des luttes légitimes, et tout le monde les reprend, et il y a des choses qu'on ne dit pas, par respect, pour les gens qui sont juifs, noirs, arabes, etc., ou pédés. Ou noirs et pédés, il peut y avoir les deux. Et c'est qu'ils cumulent ces diverses caractéristiques, mais pour les femmes et pour le sexisme, on n'en est pas encore arrivé là, et je trouve ça... Alors, il y a un petit problème, quand même, avec les chaînes de garde. On dit tout ici. C'est une émission où on dit la vérité. L'ancienne présidente, Florence Moreno, elle est partie. Oui. C'était la fondatrice. Elle est partie. C'était une des fondatrices. Oui, en laissant les finances dans le rouge, c'est vrai. La vérité, c'est qu'on en fait piquer. Est-ce qu'elle est partie en emportant les fichiers ? Non. Chez les féministes, comme chez tout le monde, il y a des divergences d'opinions, il y a des conflits, et puis ces conflits, ils se règlent, une fois qu'ils se posent, ils se règlent partout de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a un ou une qui choisit de s'en aller, dans ce cas c'est elle. Mais c'est vrai qu'elle a laissé les finances dans le rouge ? On a toujours tendance à dépenser un peu vite au début d'une assoce, parce qu'on croit que ça va durer tout le temps. Alors, comme on est financé par rien d'autre que les cotisations, ça peut éventuellement... Alors, vu qu'on en est, la temps qu'on est sur l'assoce, il y a combien de filles aux chiennes de garde ? À l'association elle-même ? Non. Qui sont prêtes à nous couper les couilles ? Il y en a combien ? À couper les couilles ? Mais aucune ! Ça ne nous intéresse pas de couper les couilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des couilles qu'on ait récoupées après ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas... Non, non, aucun intérêt. Non, ça serait... Il y a combien de filles qui nous disent ? Ça serait si vous permettez une activité stérile. Oui. Donc c'est Florence Moreno. Elle est partie. Oui. Elle a peut-être remporté les fichiers, elle a peut-être laissé les finances dans le rouge, on ne sait pas. Et elle écrit un livre qui s'appelle « Bienvenue dans la meute ». Tu vois, c'est quand même une imagerie, il y a les chiennes de garde, la meute. Non, ben voilà. Voilà une des raisons de divergence, c'est que moi, autant j'aime bien le terme « chiennes de garde », qui veut dire qu'on garde quelque chose, qui est en l'occurrence la dignité des femmes. Oui. Ça me paraît être quelque chose digne d'être défendu. Autant le terme « meute » me paraît un terme antipathique. Je n'ai pas envie de faire partie d'une meute, voyez-vous. L'objectif des chiennes de garde, est-ce que c'est de faire voter une loi antisexiste ? Entre autres, l'objectif des chiennes de garde, c'est de réagir contre les insultes sexistes. Les insultes sexistes étant de la violence verbale contre les femmes, et j'estime que la violence verbale, c'est la première étape de la violence tout court. Et la violence tout court, ça frappe tous les jours, en France. L'objectif, c'est de faire voter une loi antisexiste. Oui, entre autres. Est-ce que vous ne pensez pas, comme Marie-Claire Powell s'écrivait dans le Figaro Madame ce week-end, que finalement les femmes dirigent le monde avec une main de fer dans un gant de velours ? Et finalement, elles dirigent aujourd'hui vraiment le monde, et qu'elles n'ont pas besoin d'avoir des lois antisexistes. Alors, vous me dites que Marie-Claire Powell pense, je la prends, et j'en suis contente pour elle. Mais si elle a dit ça, c'est qu'elle ne pense pas très loin. Ah bon ? Ce qu'elle dit est parfaitement exact. Encore ici, vous savez que c'est en 1946 qu'elles ont eu le droit de voter. Je sais, c'est le général de Gaulle. 44, non. Mais je veux dire, c'est récent finalement par rapport à l'histoire. Et puis ici, c'est encore un pays privilégié, n'est-ce pas ? Et puis 50 ans après, on n'a toujours pas plus de députés. Et puis ce soir, sur ce plateau, il y a deux nanas, et un, deux, trois, quatre... Attendez, 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 ça ne tiendrait qu'à moi, il y aurait 12 nanas sur ce plateau. Et vous n'avez pas peur, sérieusement, que ça devienne comme... Il y a des Européennes qui vont habiter aux Etats-Unis et qui disent, on souffre du fait que les hommes ne nous regardent pas, ne nous draguent pas, parce qu'ils ont peur d'être attaqués. C'est-à-dire que si ça doit devenir comme ça, c'est-à-dire que si chaque fois qu'on dit à une femme qu'elle est jolie, on doit avoir un procès... Là, on mélange tout, on est en France l'objet d'une espèce de campagne de presse sur les féministes américaines, qui est totalement paranoïaque, stupide et insignifiant, c'est idiot. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la France est un pays latin, et dans tout pays latin, je crois que Bernard sera d'accord avec moi, le regard joue un rôle énorme. Les hommes regardent les femmes, et les femmes... C'est bien, est-ce que ça ne plaît pas aux femmes d'être regardées ? Mais évidemment que ça leur plaît, si elles ont été élevées comme ça, si vous allez, c'est pas la peine d'aller aux Etats-Unis, montez dans les pays scandinaves, quand vous êtes une nana, vous arrivez dans une rue scandinave, les mecs ne regardent pas. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de désir dans les pays du Nord, que les gens ne s'aiment pas dans les pays du Nord, et que les mecs ne draguent pas dans les pays du Nord, parce que j'aime autant vous dire qu'ils draguent. Mais vous, ça vous plaît, d'être regardé, d'être désiré, d'être frôlé... Mais moi, je suis espagnole, évidemment que ça me plaît, ça me plaît si c'est fait d'une certaine manière aussi, l'agressivité, l'agression, on sait la reconnaître, si on n'est pas complètement débiles, non ? D'accord, bon ben c'est bien, on est d'accord. Et nous aussi, on drague. Et oui, nous aussi, on regarde. Oui, je t'ai vu tout à l'heure. Et nous aussi, on regarde. C'est pas possible. Et vous voulez qu'on vous fasse des commentaires ? Qu'est-ce que vous allez faire, alors, les chiens de garde ? Alors, ce qu'on va faire, la prochaine action, alors je lance un appel, c'est un appel à témoignages sur les injures sexistes sur les lieux de travail. On veut recueillir des témoignages sur notre site internet, par courrier, par fax, comme vous voulez. Je connais une fille qui peut aider, la salope de la photocopieuse, là. Et bien justement, justement. Si on traite une femme de fils de pute, quel est le problème ? Si on traite une femme de fils de pute... C'est impossible ! C'est impossible ! Et c'est le mec qui se trompe ! Bon, donc vous lancez, attendez, vous lancez un appel. Chut ! Je vais évacuer la salle. Voilà, exactement. Inch'Allah qu'on évacue tous ! Sauf les filles ! Et pourquoi ? Parce que j'aime bien les filles. Ah, alors ? C'est pas sexiste de dire ça, Émilie. Ah non, 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 c'est pas sexiste du tout. Mais je suis pas sexiste. Alors, par exemple, vous en prenez à De Chavanne, vous dites, il sait pas que les femmes n'ont pas de prostate. Oh non, ça ça m'a fait rire. Mais ça, c'est de l'inculture, c'est pas du sexisme. Je sais pas. Un jour, j'étais sur un plateau de télé avec lui, et il dit, je parlais d'androcentrisme, je disais que nous vivons dans une société qui ne prend comme point de vue que le point de vue. de vue des mecs, et donc le point de vue des femmes n'existait pas. Et donc, De Chavanne dit cette phrase, tout le monde a une prostate. J'étais en face de lui, je lui dis, non ? Oui, oui. Et il dit, ah bah... Mais il le savait pas, il le savait pas. Il sait pas qu'il y a que les mecs ont une prostate. Mais c'est pas du sexisme, ça, c'est de l'inculture, Isabelle. Mais c'est comme si je vous dis, tout le monde a un utérus, et vous me dites, non, j'en ai pas. Ah moi, je le sais, moi. Oui, bah c'est bien. Bon, vous en prenez à Drucker. Je m'entends. S'il y a bien quelqu'un qui est pas sexy, c'est Michel Drucker, quand même. Mais, alors là, je parle dans le livre de l'émission de Drucker, dont je ne sais même pas le nom, qui passe le dimanche après-midi. Et un jour, j'ai vu cette émission... Vivement dimanche prochain. Voilà, vivement dimanche prochain. Ah, pardon. En plus, c'est des potes à moi, c'est des gens que j'adore, et c'est des gens tout à fait charmants, qui sont pas particulièrement sexistes. Il a fait quoi, là ? Cette émission, le jour où je l'ai vu, l'invité était Houdou Eglésias, que j'adore aussi, vous voyez, comme il est venu. Je n'ai pas changé. Et pendant l'émission, que Luc a offert à Drucker un poil de couille de Houdou Eglésias, ou le contraire, enfin, une histoire de poils de couille encadré dans un petit cadre. Et je me disais, voilà un exemple, s'il y avait cinq femmes cacagénaires à la télévision en train de s'échanger des poils de chatte, on n'aurait pas fini d'entendre des horreurs sur la vulgarité de l'émission. Ah, mais moi, je suis d'accord, ça serait drôle, mais quand ? Allons-y. Ça dépend. Allons-y. Tout de suite. Allons-y. Tout de suite. Vous vous en prenez à Anachabat à cause des Brickles Girls. Oh, merde. Roger Hanin. Alors, Roger Hanin, oui, c'est vrai que Roger Hanin, il était assis à votre place. C'est vrai que Roger Hanin, il défend la prostitution et ça, ça doit vous hérisser. Je parlais d'androcentrisme tout à l'heure. Quand on parle des bordels de l'Afrique du Nord, de la colonisation, en disant que c'était des maisons d'agrément, tout ce que je dis, c'est qu'on a un discours qui est le discours du client. Pour le client, je comprends que c'était une maison d'agrément. J'aimerais bien aller demander aux femmes qui ont usé leur ventre dans ces bordels-là si c'était des maisons d'agrément. Non, mais attendez. Roger Hanin, il disait, c'est comme quand on a envie d'un gâteau, on va dans une pâtisserie. Et quand on a envie d'une femme, on va dans une maison d'agrément. Bon, c'est vrai que c'est un peu bon. Mais en même temps, vous êtes contre la prostitution ? Ah, complètement, bien sûr. Atteinte à la dignité humaine, de base. Mais si les filles veulent se prostituer ? Mais les filles ne veulent pas se prostituer. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Ben, je le sais. Ah, c'est ce qu'elles disent, que vous pensez à leur place. Non, c'est grave parce que vous avez un gros défaut, qui était déjà le défaut des staliniens, c'est de faire le bonheur des gens malgré eux. C'est de vous décider ce qui est bien pour les gens. C'est terrible. C'est-à-dire que si une fille a envie de se prostituer, pourquoi vous lui interdisez ? Non, Thierry, j'ai en tant que femme une opinion sur la question parce que je pense que tant qu'on vendra une femme, tant qu'une seule femme sera une marchandise sur cette planète, toutes les femmes le seront symboliquement. Bernard, attends, bon, j'aimerais avoir l'avis de Bernard Lavillier. Pourquoi ? Parce que vous êtes un client habituel. Grosement. Marche plaisant. Marche plaisant. C'est impossible. Vous parlez d'une autre manière, vous, des courtisanes. Oui. La prostitution conjugale, ça existe, la prostitution conjugale. Ça vous choque, la prostitution conjugale ? La prostitution des hommes dans un métier particulier aussi. Toute prostitution me choque, bien sûr. Ce que vous êtes des prostitutions conjugales, c'est quoi ? C'est se marier avec un mec pour le pognon et coucher avec lui sans délire ? Oui, c'est pareil, c'est la prostitution conjugale. Ça vous choque, ça ? Je trouve que c'est misérable, évidemment. J'ai regardé tout ce qui me concernait. Linda Hardy. Là, je ne le crois pas. Vous en faites vraiment une martyr, quoi. C'est extraordinaire. C'est que Linda Hardy, c'est devenu... Une martyr ? Ah oui, c'est une martyr. Je dénonce le statut des femmes. Une femme qui a de l'esprit et de l'ambition. Elle a sûrement de l'ambition. J'ai discuté avec elle. Elle a sûrement de l'ambition, mais enfin... Vous dites, moi... Attendez, vous l'avez choisi pour quoi animer avec vous ? C'est qu'elle avait au moins quelques points positifs. Tout à fait. Je l'ai engagée pour un rôle qui était précis. C'était de déstabiliser les hommes politiques avec son visage d'ange et sa beauté extraordinaire. Je ne l'ai pas engagée pour faire des réflexions politiques. Je ne l'ai pas engagée pour être Anne Sinclair. C'est ça que je vous explique. C'est comme au cinéma. Émilie Dequenne, on l'a engagée pour faire un rôle. On ne l'a pas engagée pour faire un autre. Elle était ici pour faire un truc très particulier. Un jour, elle s'est dit, je vais faire des interviews politiques. Et évidemment, ça n'a pas marché. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès ni de vous. Mais ce n'est pas un procès. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous dites des conneries dans votre bouquin. J'ai complètement pris. Laurent. Non, mais Linda Hardy, il vient de se donner la mort. Et ça, à qui la fausse ? Non, mais attendez. Alain Juppé. Si j'avais voulu qu'elle fasse des interviews politiques, j'aurais pris Anne Sinclair. Vous savez que Linda Hardy ne savait pas que Georges Marché était mort. Mais je ne dis même pas ça. Elle ne savait. Un jour, elle a dit à un invité, elle a dit, on en parlera à Georges Marché. Et l'invité lui a dit, vous savez, Linda, Georges Marché est mort. Donc, vous voulez que vous ne fassez pas un 7 sur 7 ? On ne peut pas reprocher à des filles qu'on a engagées pour faire la potiche après de ne pas être maligne. De toute façon, je vais vous dire un truc. Vous avez changé d'avis. En 95, dans Et Encore, Je Me Retiens, vous dites en parlant des top modèles, dont Linda Hardy fait partie, ces créatures improbables sont à proprement parler des monstres. Les stars de cinéma avaient un art, un art de la comédie. Avec les tops, c'est la catastrophe. Vous écrivez ça en 95. Non, 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 avec les tops, c'est la catastrophe. Et 6 ans après, 6 ans après, vous écrivez... Je n'ai pas écrit ça. Vous écrivez l'inverse. Des femmes très jeunes, mais ambitieuses et talentueuses. Elles ont fini par exister. Non, non, non. Et elles ont signé leur arrêt de mort en existant. C'est un joli retournement de veste. Et vous avez changé d'avis. Non, quand je dis que ce sont des monstres à proprement parler, je parlais de leurs caractéristiques physiques statistiquement. C'est-à-dire qu'un mètre 80 pour 55 kilos, c'est à proprement parler monstrueux. C'est-à-dire que c'est en dehors des statistiques. Donc, dans cette mesure-là, elles étaient démontrées. Je disais que ce qui n'était pas normal, c'était de demander aux filles de la rue de s'identifier à ces filles. Mais à l'époque, vous ne les aimiez pas. Et maintenant, vous leur trouvez toutes les qualités. Maintenant, vous dites qu'elles sont talentueuses. Je n'ai jamais dit que je ne les aimais pas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais employé le terme catastrophique. J'ai dit simplement, demander aux filles normales de la rue de s'identifier à ça, c'est leur demander l'impossible et les enfermer dans un système de complexe. Là, je suis dans le physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites... Aujourd'hui, je dis, on demande à des filles de n'être que des physiques et on leur reproche après. On ne peut pas à la fois demander à une fille. Mais il y a des filles... Excusez-moi, Isabelle, il y a des filles qui ne sont que des physiques. Eh bien, peut-être. Eh bien, voilà. Et les filles qui ne sont que des physiques, on les engage pour être des physiques. Eh bien, il ne faut pas les engager. Et les filles qui sont capables d'être professeurs d'université, elles sont professeurs d'université. Et il ne faut pas les engager. Bien. Alors, Isabelle Alonso, je crois que... Moi, je vais encore aggraver mon cas. Là, je sens. Parce que je vais faire l'interview alerte rose.